Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, un seul critère va te permettre de réussir sur toutes ces plateformes, capter l'attention d'une audience. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, enfin, je parle de cette application qui est TikTok et comment réussir et exploser dessus, que tu sois créateur de contenu, influenceur ou bien entrepreneur, comment est-ce que tu vas capter l'attention d'une audience pour grossir ta communauté sur la plateforme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais te la faire la chanson. Moi, c'est Augustin Pastiche, créateur de contenu et coach en personal branding. Et je t'aide tout simplement à développer ton audience sur les réseaux sociaux et construire une activité qui te passionne. Donc, comment je suis passé de zéro à 900 000 abonnés sur TikTok en quelques mois et comment toi aussi créer du contenu impactant sur la plateforme, peu importe ta thématique. Donc, dans un premier temps, on va voir l'algorithme TikTok qui va te permettre du coup de le comprendre pour pouvoir le maîtriser et percer sur la plateforme. Ensuite, on va voir quel est le process d'une vidéo virale. Pourquoi ? Parce que le contenu est maître et c'est le number one thing qui va te permettre de réussir sur la plateforme. Et enfin, on va voir comment est-ce que tu peux créer du contenu efficacement, avoir toujours des idées pour pouvoir totalement terrasser toute ta concurrence sur TikTok. Donc, j'espère que tu es prêt pour la vidéo. C'est parti ! En passant par un tout petit point avant, extrêmement important que je vais te dire maintenant, TikTok est une application extrêmement intéressante aujourd'hui si tu es créateur de contenu, tout simplement parce que c'est la seule plateforme qui te permet d'acquérir une audience considérable en peu de temps. Et donc, c'est un moyen extraordinaire de développer ta visibilité et construire ton impact sur les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai envie de parler avec toi, c'est de l'algorithme TikTok. Il faut absolument que tu comprennes car il est bien différent des autres plateformes. Il a ses avantages et ses inconvénients et on va voir ça maintenant. Déjà, un truc extrêmement important qui diffère d'absolument toutes les plateformes, c'est que TikTok a la For You Page. Et c'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus simple de développer sa visibilité sur TikTok que sur Instagram par exemple. Pourquoi ? Parce que 80 à 90% des gens qui vont voir le contenu sur ton TikTok, que tu aies un gros compte ou pas, ça va être de nouvelles personnes qui découvrent ton contenu. Et c'est pour ça en fait que tu peux avoir des vidéos qui vont être virales alors que tu as littéralement zéro followers qui te suivent. Et c'est ça l'avantage de TikTok. Donc, l'algorithme est extrêmement basé sur le contenu et non pas sur tes followers ou sur le thème que tu abordes dans ta vidéo. Et ça, c'est extrêmement important que tu le comprennes parce que si tu fais du contenu viral, alors il y a de fortes chances que ton contenu TikTok décolle. Ensuite, une autre différence par rapport à Instagram sur TikTok, c'est que les hashtags sont extrêmement différents. C'est-à-dire que TikTok utilise les hashtags que tu vas mettre dans la vidéo pour catégoriser ton contenu et le proposer à des personnes directement sur la For You Page, des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par tes mots-clés et ce que tu délivres du coup dans ta vidéo. Et enfin, il faut que tu saches que sur TikTok, l'avantage, c'est que tes vidéos sont vivantes pendant très longtemps comparé à Instagram qui s'améliore petit à petit à ce niveau-là également. Mais sur TikTok, tu postes une vidéo aujourd'hui, dans trois semaines ou un mois, tu peux toujours avoir des résultats dessus. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait de la part de l'algorithme sur TikTok. Maintenant, ce que je veux voir avec toi, c'est le process d'une vidéo virale. Parce que si tu as le process et que tu le maîtrises aujourd'hui, tu pourras le dupliquer sur toutes les plateformes et vraiment réussir sur les réseaux sociaux. Parce que comme je te l'ai dit en début de vidéo, le contenu est maître. Et à partir du moment où tu maîtrises les codes, tu es inarrêtable. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi. C'est-à-dire qu'en maîtrisant les codes de TikTok, j'ai pu les répliquer sur mon compte Instagram et exploser, faire des millions de vues sur les deux plateformes et créer une réelle et grande communauté autour de mes passions. Donc, pour faire extrêmement, extrêmement simple, j'essaye d'être le plus clair possible toujours dans mes vidéos. Dans un premier temps, il faut que tu aies un hook extrêmement important. Dès le début de la vidéo, les gens doivent être attirés par ce que tu vas leur dire. Ils doivent être curieux. Donc, tu dois, dès le début, attiser des émotions dans la tête de ton visionneur. Pour te donner un exemple, ça peut être toi tout simplement surgissant devant la caméra, interpellant ton audience pour parler de ton sujet. Ça peut également être toi en pleine émotion, je ne sais pas, en train de rigoler ou de pleurer parce que tu vas donner à ton audience l'envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Dans un deuxième temps, ça peut être quelque chose d'incroyable qui en fait va se passer à la fin de la vidéo, mais que tu montres au début pour concerner ton audience, à aller regarder jusqu'à la fin et attiser sa curiosité. Dans un second temps, dans le processus d'une vidéo virale, il faut que tu puisses emmener ton visionneur à vouloir savoir à travers du suspense qu'est-ce qui va se passer à la fin de ta vidéo. Donc, emmène-le pas à pas vers la fin de ta vidéo. Par exemple, si tu as comme hook top 5 de mes photos les plus jolies, attends la dernière, c'est la meilleure. Là, tu donnes à ton audience directement, « Waouh, je vais m'attendre à 5 photos. » Donc, non seulement ce n'est pas long, mais en plus de ça, la meilleure est à la fin. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, tout simplement, tu vas dire « photo numéro 1 », tu vas montrer la photo. Ensuite, tu vas monter en gamme, par exemple. « Tac, photo numéro 2, voici, qu'est-ce que vous en pensez ? » Pour ensuite amener ton audience à la photo numéro 5 et avoir le plus de chances possible que ton audience reste jusqu'à la fin. J'espère que mon exemple est clair et que tu auras compris le processus de vidéo. Ensuite, ce qui est important, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu donnes la réponse ou bien tu surprends avec la réponse. Et ça, ça va permettre à ton audience d'être comblé par la vidéo et par la suite, de la partager à d'autres personnes. Ensuite, ce que j'ai envie de te parler, c'est du storytelling. Le storytelling est extrêmement important sur toutes les plateformes, mais également sur TikTok. Le plus tu vas avoir un beau storytelling dans tes contenus, le plus ça va fonctionner. Et le storytelling, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'histoire que tu racontes à travers tes contenus. Dans quoi est-ce que tu emmènes ton audience ? En fait, pour te faire un résumé, c'est comme si tu faisais un mini-vlog, t'emmenais ton audience d'un point A à un point B pour comprendre en fait le global de la vidéo. Maintenant, je veux voir avec toi le point numéro 3 indispensable si tu veux réussir sur TikTok. Ce conseil, ça va être de consommer du contenu sur la plateforme. C'est littéralement l'une des plus grosses astuces que je peux également te donner. C'est de consommer et de consommer et de consommer du contenu. Plus tu vas consommer du contenu, plus tu vas connaître les codes. Plus tu consommes également du contenu, plus tu cibles ce qui te plaît. Pour ça, crée réellement un processus où tu vas consommer du contenu, peut-être 30 minutes à une heure par jour. Fais ça sur des périodes le matin ou l'après-midi ou bien le soir. Tu prends une petite période où tu vas vraiment consommer du contenu, des créateurs qui t'intéressent, des créateurs qui t'inspirent, du contenu qui a de la visibilité pour façonner ton contenu au fur et à mesure du temps. Au final, ce qui va se passer, c'est que tu vas dédramatiser tout ça, tu vas te mettre en condition et tu vas finalement comprendre dans ton inconscient les codes qui font qu'une vidéo est virale. Et c'est ça la clé, ce n'est pas de chercher 40 000 ans quel est l'algorithme TikTok. Non, c'est de savoir et de s'imprégner du contenu qui a de la visibilité du contenu viral et simplement de faire du contenu qui te plaît parce que tu vas avoir tellement d'inspiration que tu vas savoir comment façonner ton contenu. Le dernier conseil maintenant, et ça c'est un challenge pour toi que tu ne peux pas éviter, ça va être de créer un maximum de contenu. TikTok, c'est une application où tu ne dois absolument pas te prendre la tête. Et ça, le plus tu consommes de contenu, comme je te l'ai dit dans le point précédent, le plus tu vas finalement le comprendre et le plus tu vas dédramatiser ça. Si tu veux, sur TikTok, tu vas connaître plusieurs phases. La première, ça va être la phase de test. La phase, au final, tu vas tester plein 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 d'idées de contenu pour voir quel est le contenu qui te convient. La deuxième phase, ça va être la vidéo virale. Tu vas avoir une vidéo virale qui va exploser. Et de là, tu vas te poser des questions à savoir pourquoi est-ce que cette vidéo a explosé ? Qu'est-ce que j'ai fait dedans ? Qui a permis à une audience d'accrocher avec cette vidéo ? La troisième phase, ça va être la phase où tu comprends réellement qu'est-ce qui fonctionne pour toi et sur quoi est-ce que tu devrais vraiment pousser, pousser, pousser le contenu sur cette plateforme. Et la phase numéro 4, c'est la phase où tu comprends qui est ton audience, qui est-ce qui te suit, quel est le message que tu apportes réellement et comment la monétiser, donc comment monétiser ton audience, lui apporter beaucoup plus de valeur et enfin te démarquer en tant que créateur sur la plateforme. Tu sais du coup avec quoi tu aimes impacter et finalement, tu impactes. Donc, pour te résumer tout et que tu puisses passer par ce processus d'évolution, il faut que tu arrêtes de te prendre la tête à poster du contenu. C'est ce que je dis sur absolument toutes mes vidéos YouTube au final. Crée du contenu et commence par de la quantité avant de te concentrer sur de la qualité. Évite de te comparer aux autres créateurs et juste crée. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas devenir cette personne que toi-même, tu as admiré au début tout simplement. En parlant de mon expérience personnelle, c'est en postant deux vidéos par jour pendant deux à trois mois que mon compte s'est mis littéralement à exploser à plus de 150 000 abonnés par mois. Donc oui, c'est énorme, mais c'est faisable. Si tu postes, 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 postes du contenu, tu captes ce qui fonctionne et tu passes réellement par le processus que je t'ai décrit ultérieurement. Putain, je sors des mots de malade moi. Enfin, pour te donner un dernier conseil, il est important au-delà de TikTok d'avoir une autre plateforme ou un autre moyen de récupérer ton audience. Puisque comme je te l'ai expliqué, sur TikTok, c'est la viralité qui compte et donc c'est le contenu. Mais l'audience s'accroche plus au contenu qu'il va voir sur sa For You Page, donc sur son actualité, plutôt qu'au créateur qui crée ce contenu. Et c'est la raison pour laquelle lorsque tu as de la visibilité sur TikTok, il faut que tu trouves un moyen ou bien d'amener cette audience sur Instagram ou bien de l'amener sur une liste mail ou alors sur toute autre plateforme sur laquelle tu vas avoir plus de connexion avec ton audience pour tout simplement leur proposer des services ou pour leur donner encore plus de valeur. Mais en tout cas, il faut que tu aies un moyen de récupérer cette audience également. Si tu as envie que je te fasse une vidéo à ce sujet, n'hésite absolument pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir vraiment de te la faire. Les gars, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette thématique sur TikTok. C'est la première fois que je le fais. En tout cas, rockez tout sur la plateforme. Si tu es créateur de contenu, abonne-toi à la chaîne car je vais te donner des conseils en or qui vont te permettre de développer ta visibilité, ta notoriété et développer une activité qui te passionne, qui te permette de vivre la vie comme tu l'entends. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à regarder mes autres vidéos sur le personal branding et les réseaux sociaux. Tchuss les gars !